Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, à face à l'opinion, aujourd'hui, le professeur Michel Hector, et l'on va parler mémoire, et l'on va parler de la gauche en Haïti. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-Dominique. Donc, professeur Michel Hector, vous avez participé récemment à la commémoration du 30e anniversaire de la répression par le régime du Valier des jeunes résistants, on a pensé à Casal, on a pensé à Boutillier, on a pensé à Fontamara, à la rue Elnazon, de l'année 1969. Et à ce sujet, vous avez eu une présentation qui est un condensé, un ramassé historique d'où viennent les formations de gauche communistes en Haïti, quel a été leur parcours, et quelle a été leur présence dans le combat contre la dictature. Il est intéressant de poser à un historien, l'historien que vous êtes, Michel Hector, la question fondamentale. Pourquoi doit-on se souvenir ? Pourquoi doit-on écrire l'histoire ? Au cours de votre exposé, vous avez souvent dit, il faut que les documents puissent être rédigés de façon à ce que l'on puisse écrire cette histoire, Michel Hector. Vous pensez que l'important pour, enfin, écrire l'histoire de la gauche, l'histoire de la gauche là, c'est histoire, non pas seulement de X ou Y formations politiques qui dit être dit à gauche ou qui se situent effectivement à gauche. En l'occurrence, l'histoire de la gauche là, c'est pas capable, histoire des formations communistes et socialisantes. On pensez que l'histoire de la gauche là, il doit reprendre tout, tout aspect que le peuple haïtien ou gain dans bataille, qu'elle a mené pour démocratie, pour transformation sociale. Et c'est dans le sens ça que c'est important que l'histoire ça a fait, comme je l'ai dit, pour que l'on ait véritable, premièrement, l'histoire sociale haïtienne, et pour que, deuxièmement, l'on ait véritable histoire des idées politiques, des idées progressistes haïtiennes. Jusqu'à présent, dans deux champs ça, histoire sociale, histoire des idées, nous avons dit que nous avons avancé en ce qui concerne le 19e et le 20e siècle. Mais l'important tout, pour que l'histoire ça a fait, parce que c'est seulement dans connaissances, dans approfondissement l'histoire ça, dans construction l'histoire ça, que dans bataille actuelle, que le peuple a mené, l'est capable de rejoindre, l'est capable de construire tout, il y a une série de repères identitaires, y a une série d'éléments qui permettent li, construire tout, identitaires des diverses formations politiques, qui gènent pour jouer dans le système démocratique. Ou dit, pendant l'exposé ou la, 31 juillet, qui sort pasé ya, que ou te fait nan kad commémoration, 30e anniversaire, massacre, repression, en 69, ou dit un bagay qui est très important, c'est que, tendance qui gènent, nan la gauche, mais son tendance générale en Haïti, c'est que chaque formation politique, qui paraît point de tête li, ou le, li fait comme si, pas de gènent rien qui t'est fait encore. Effectivement, effectivement, tendance à manifester, quitte, c'est, nan, au moment de la formation du mouvement, l'im, bon, la formation du mouvement, problématique, là, pas posée comme cela, mais tendance à manifester, ou d'agabab, dit, quitte, c'est, dans les années, 46, 45, 46, 47, 48, on va retrouver ça dans les textes de Charlier, tendance à manifester, quitte, c'est, nan, période des années 60, kouté, et, on a besoin, ça, écrit noir sur blanc, dans les écrits des années 60, et, on a besoin, ni, peut-être, dans les années 86, kouté, différentes nouvelles générations, yon, gènt tendance, bon, nan, 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 kouté, nan, kouté, nouvelle générations, yon, gènt tendance, di, ké, moun, ki, devan, yon, pas de kiterien. Yon, pas de kiterien. Yon, pas de kiterien, pou, yon. Donc, gont double problème, gont double problème, problème de détecter, et déterminer héritage que différentes générations, yon, quitté, premier problème, yon, deuxième aspect problème, déterminer rupture que chaque génération fait. Par rapport à génération précédente. Par rapport à génération précédente. Donc, ici, en général, comme histoire, pays, histoire sociale, la nôse, histoire des idées politiques, pas écrits, dans ces conditions, yon, toujours, gènt tendance, insister beaucoup plus sous, ou du, la, que sous continuité. Sous, les, yon, rivez, yon, gènt de nouveaux problèmes, yon, gènt de nouvelles tâches, yon, pa, jwenn, yon, yon, histoire, yon, pa, yon, pa, jwenn, yon, yon, mémoire, ki, t'addi, yon, mè, te gènt de continuité. Malgré, d'ailleurs, malgré, d'ailleurs, sa, fokou, go, konnet li, c'est pas parce que, bagay, la, ti, fête, et que, yon, pa, konèl, de déleur héritage, la, kapab, mèst, mèli, héritage, la, kapab, mèst, et, a, cause de, mèst, ce héritage, la, alô, mèna, yon, gènt tendance, di, que, e, pou problem nouvo, ki, ou, vle, yon, pa, gè, nè, nè, yon, pa, gè, nè, yon, pa, rousevo, annyen, de, nè, yon, pa, rousevo, annyen, de, nè, alô, ke, héritage, la, ta kapab, pran, lot, form. Wè, li? Ce qui pose d'abord un premier problème, en général en Haïti, et d'autres historiens qui abordent le problème ça, qui abordent le problème ça, qui fait l'histoire de la résistance anti-imperialiste, c'est que l'Ibi j'ai sorti après la fin de consulter les documents dans la bibliothèque Frè Saint-Louis, dans la bibliothèque Semine, dans la bibliothèque Congrès aux Etats-Unis, etc., l'Ibi j'ai sorti avec 10 cassettes qui t'i maïtofoni, la l'poumenè tout patou, pour essayer de jouer un témoignage oral de moun qui te vive l'evenement yo, de ancien kako, ou bien petite ancien kako, qui ta ka krakonte comment bagay yo yè, ce qui pose historien ou l'autre problème metodologique, ou l'yea, ou ba eki grave, ki pa mèm kalité kritik pou aplike an un texte écrit. Mwen absolument d'akko avekko. Oralité a joué un grand rôle nan soi-disant absence mémoa sa, Michel. Mwen absolument d'akko avekko. Bon, gen de tradition yo, gaya a rappelé li, ma diou li mèm di li, koman li se pa mi on an pounye historien, si c'est pounye historien ki utilisé témoignage oro pou l'ekri volu che d'oeuvre ke li ecria. Histoire haiti, to ma ma dioua. To ma ma dioua, ok. Donc li te bi jèchita sou des témoignages de moun ki te vive yon bagay e pi te vin raconté li nan zoreille. Exact, premier élément. Mais deuxième élément, goun bagay ki évident pou moun kap vive kon nye. Dan kelke zanei sou vli fèr istoile du moun moun popule ke nap vive kon nye. Ou baka pap fèl si ou pagayen yon bon rukou a sou sou ralag. Toute intervention ki fète nye. Parle di richesse koneissans, événement 86 a jodhia, li plus na sou sou ral ke nan bagay kye kwi. Très bien. Moi même, ça voudrait que ça me pensait que pour kon nye istoile a gauche tout, puisque son mouvement qui était clandestin, enfin, particulièrement gauche communiste là, son mouvement qui était clandestin depuis off, il fait plus tendance la clandestinité que dans la période légale. La période légale, il y a réduit simplement entre 1946 et 1950. Et puis en 1957-58, mais où tu vas aller monter ? Tu vas aller écraser ça ? En 1957-58, il y a pas de légal. Il y a pas de légal. Il y a pas de légal, il y a illégal. Peut-être que... Il y a illégal, disons, juridiquement. Enfin, de toute façon, on va gavar dik en 1957-58... Il y a une formation communiste de gauche qui exprime les comme telles et qui est dans le journal dans le coup, il y a la nation en 1946-1950. Dans le coup, il y a un chantier en 1946. Il n'est pas chantier, non combat. Et dans le coup, il y a un combat en 1946. C'est ça. Donc, il y a pas de formellement légal. Il n'est pas de formellement légal. Ça a aucun raison. Il y a une période de 1956-1957. Donc, depuis 1934, là, Jacques Roumain, l'ancé parti communiste-là, j'ouvre et j'ouvre en 1946, disons, c'est deux périodes... Et même, il y a une seule période très courte de l'égalité qui gagne, c'est 46 à 50. La seule période très courte de l'égalité qui gagne est 46-50. Et encore, 46-50. Michel, songez bien. Parti communiste, là, en 48-49, il s'aborde tête, il fait mettre tête. Non, même si il gagne, même si PCH, le Parti communiste haïtien, s'aborde tête, ça, c'est ça. Même si il était voté vers 48, peut-être, il y a une loi anticommuniste, mais le journal La Nation... Et continue par être. C'est ça. Donc, on aurait été, nous dire que c'est deux périodes légales. C'est celle période légale. Une période légale qui était gagne, d'accord. Il faut qu'on doit signaler tout que, bon, de toute façon, il faudrait dire qu'entre 1934 et 1936, entre 1932-1934 et 1936, vous avez dit qu'une courte période côté littéguéon relative légalité. Vous voyez ? Mais, fondamentalement, fondamentalement, c'est 46, 50... Le mouvement communiste, là, passait toute vili avec seulement quatre l'années de légalité. Quatre l'années de légalité. Tout le reste, c'était clandestinité. Tout le reste, c'était clandestinité. Dans ces conditions, dans ces conditions, pour faire histoire du mouvement Sahar, nécessairement, il faut utiliser le témoignage euro. li indispensable, tant qu'ou sa existe, d'ailleurs, dans l'autre pays, li indispensable que vous constituez l'aide d'archives orales de l'histoire de la gauche. Très bien. Ce qui nous amène à entrer dans la question, qui peut un côté soulevé au cours de l'exposé ou là, et nous allons évoquer ça après le premier tipos. Non j'adé, nous là. Non maché, non biouo, non boutique, nous là. Non la peine, non la joie, nous là. Radio Haïti, 1330 AM, nous toujours là. face à l'opinion aujourd'hui avec le professeur Michel Hector et nous évoquons avec lui la commémoration du 30e anniversaire de la répression par le régime du Valier du mouvement communiste. Michel Hector a participé à cette commémoration avec un exposé sur la mise en perspective de la gauche haïtienne. Michel, mise en perspective de la gauche, mais où ça dit tout à l'heure, nous avons levé la question, où dit mouvement social et puis mouvement des idées. Est-ce que d'après où définition cobaye de la gauche et puis à l'intérieur de la gauche de mouvement communiste liée d'abord à une question d'idée, c'est-à-dire d'idéologie ? Non, c'est précisément si moi liée question la gauche en question d'idéologie seulement, ma préduit considérablement épaisseur historique la gauche. bien que sous plan idéologique, la gauche quitte un héritage qui est important. mais étudier le courant politique pour réduire la gauche pour réduire la question à thèse idéologique que que le gaine. Faut que action pratique. Ça, c'est pour venir le combat. même si le combat pratique, même si il y a une histoire courant communiste et socialisant seulement, il faut que il y a à la fois la thèse soutenue, l'idée que le gaine, l'interprétation que le offre pour la société mais il faut que l'apprécie tout, il faut que l'étudie tout, action pratique politique réelle que le gaine. Très bien. Ça, c'est le premier bagarre. Mais même quand on fait deux bagailles ça, dans le cas particulier Haïti, on dit que la gauche c'est seulement courant communiste. Faut il bien que on dit ça, on est dans le joli bois, dans le héritage du combat démocratique du peuple haïtien. Joli bois, on précise pour l'auditeur qui gagne 18 ans et haut, Georges Jolibois fils est un leader qui s'est sort dans un peuple qui a défendu un peuple principalement base du Proto prince mais il était l'autre base tout dans les années 1930 et qui a ferraillé contre l'occupation américaine. Oui, effectivement, Joseph Jolibois fils menait un combat qui anti-impérialiste et le menait un combat social. Et il y a des mondes qui situent si ou feuillet la nation ou situent dans la perspective de le monde amélioration situation peuplable pour transformation société. Très bien. Donc, je suis capable de dire que je ne sais pas pas de gauche. Je suis cité Joseph Jolibois fils, par exemple Georges Petit, c'est difficile pour me dire que Georges Petit va gagner pour l'ouer avec la gauche puisque si il fait trajectoire de Georges Petit depuis le petit et partiel dans les années 30 ensemble avec Jacques Roumain c'est difficile pour me dire diviser ou séparer ou jeter ensemble même si yon pral des positions différentes à X ou Y moment donné mais dans période qui est représenté un secteur radical de gauche dans cette période qui est alors on parle de gauche et de droite non pas de droite là de gauche sinon tu as a parlé de droite mais c'est pas ça qui problème nous de toute façon on l'a dit que c'est le concept pour auditeur qui très difficile pour qu'il pour qui ça parce que yon moune pas de gauche et puis de gauche tout yon moune pas des droite et puis les droits n'est alcool et pas composition philosophique nan kot ki ou de gauche et puis ou reta avec li fok de gauche la sou plan politik fok kou makone tout an koum de dit aler avec aksyon pratik moune sa pi important se aksyon pratik batay ki lak men et batay sa fe ke gen evolution nan sa ou ta kapabre le la gauche en Haïti Très bien et ou ten noté et lité trè significatif ou ten noté yon bagay dabor map sanje ke ou pose kesyon men au 19e siècle en Haïti as te gen la gauche et ou réponde te gen yen revendikasyon populaire te gen yen revendikasyon masio te kon bataille ki te fête gomant akao par exemple et puis ou évoqué salnav et puis ou si te gen revendikasyon ki te charie sa peu la tap soufri a pat gen yen yon konsepsyon pou propose yon form sosyete ki ta permette revendikasyon sa abouti ki ta permette solusyon problem ki ta traves ses antray donc ou vini ken be kont de revendikasyon yo men ou di attention ou pa kare le sa la gauche a kose de absens ki te gen yen sou proje de sosyete ki ta ka sorti de revendikasyon sa yo egal ou ken be sak te pas se ou 19 siek goman ak sal nav nan kan nan chapit revendikasyon populer ki te manifeste ki jan mal e reyon nan peyi a tap vive mal et pi ou di men a partir de 19 siek la gen yon bagay ki pati en ba occupation amerikane et pi jacou men et c'est la ou vin évoqué jolibois ou raconté toute belle histoire jolibois nan pays d'Haïti a battre contre blanc amerikain li voyagé en amérique latine joint support solidarité avec blanc amerikain et pou di a l'epok mouvement jolibois avek jacou men yote kot a kot men te genyen d'youn espèce de différence entre mouvement sa yo effectivement effectivement nan d'abord précision nan d'accord ke genyen yon mouvement revendikatif populer nan histoire pays ki existé bof dison 19e siek la ki continue nan 20e siek la ki pral ke ou pa kabab di ke kouran sa se la gauche me wara bab etudie la gauche sa pa etudie kouran sa sa ve dire kou 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 son espèce de terreau fertile koté la gauche la li men li vin flou très bien ok donc joli boi et pis c'est piti kouran sa tout joli boi situel nan kouran sa très bien ok et joli boi fwè plus que fwè fwè les années 32 peut-être même depuis avant puisque depi nan eleksyon ane 30 la yon gen diversité nan sota kapabri la gauche nan periode sa ou nan nationaliste nan nan periode sa nan nationalisme de gauche nan periode sa yon diversité depi nan eleksyon présidentiel yon gen ki avek pradel yon gen ki avek maya et gen yon avec vincent donc nan periode sa par exemple yon et kakou joli bois l'été plus avec pradel tandis que jac ou main t'es plus avec vincent ok mais ou si t'es maya maya t'es d'où at jim et me citer maya parce que maya collaborationiste oui mais pour qui citer maya parce que m poil gen max yon d'ikou qui t'es beaucoup de maya le sa et m et et rejoindre jacou par la suite ok donc c'est pour am di ou baye sa yon c'est action pratique moun nan yon qui pour le permette ou suive ou situ yon et dans tel ou tel moment déterminé ok donc c'est vrai ou pas isoler ou pas retirer courant populer ça et ou réduit histoire la gauche la question idéologique très bien par contre et ou vin dion bagaille ou suive en 46 sont pas jambes non men non fiole vous qui ça ou pas jambes non men non fiole dans exposé ou là c'est possible c'est possible c'est possible c'est très peu de non c'est un discrétion que me trouvait valable qui était important mais en 46 c'est possible mais de toute façon de toute façon malgré que malgré malgré grande pas même grande malgré forte malgré hostilité qui vient entre la gauche entre la gauche socialiste et communiste et Fignolet hostilité entre courant noiriste et Fignolet Fignolet représente radicalisme populaire ça vient origine n'en joli ça voilà ça tout mouvent populaire tout mouvent accusé Fignolet mais Fignolet fait partie de le mouvent ça très bien donc c'est spécificité histoire sociale haïtienne c'est spécificité histoire politique et c'est spécificité histoire des idées sociales en Haïti mais justement d'après appelé question ça en 46 et puis où Vindy a qui vivait en 86 c'est que pour la première fois mouvement revendicatif populaire venait rencontrer la gauche en 86 mouvement revendicatif populaire là en 86 venait effectivement pour la première fois rencontrer enfin toute formation politique de gauche là qui existe le vin convergé enfin presque tout on va voir ce que on va parler de l'absolu ça va parler de des courants politiques qui prennent distance qui hésitant ou même qui sont contre les courants populaires là ça va dire qu'il n'y a pas ça du tout courant politique de gauche très bien mais caractéristique situation caractéristique fondamentale situation 86 c'est que courant revendicatif populaires là vin avec propre revendication par plus que cela avec l'idée que l'approprié le vin rencontrer l'idée de gauche l'idée de courant de gauche très bien et ça permet d'auditeur qu'elle il y a mieux comprendre dans qui perspective michel et t'a pétabli histoire la gauche avec fouille zon akalalou pour ou premièrement ça le fec dit la l'akune gong paket bagaille que nou pak kon en gong paket bagaille que nou doué apprenne et li ça à l'oralité haïtienne et li ça au condition de clandestinité de toutes les formations communistes à propos de formations communistes ou soulie que a parti le parti communiste que jacou met et fondé en 46 l'op zabokat a fane de bon PSP un bon PCH un lot bon premier point et puis qu'elle y a 57 58 et les les années qui suivent pral gen 2 pral 3 pral gen 4 formation qui ditet yo communiste jusqu'à ce que en début 69 ou tentative de fusion de PEP parti Jacques Alexia avec PPLN parti de Jean Jacques Desaline Amboaz la yo pral fusionné nan PCH qui sa qui d'après ou comme historien explique divergence sa yo sision sa yo et puis qu'elle y a volonté d'union qui fait en 69 la Michel oui mais dans histoire mouvement socialiste et mouvement communiste à l'échelle mondiale nan histoire mouvement socialiste et mouvement communiste à l'échelle mondiale ou j'wenn tendance nan histoire mouvement ouvrier mouvement syndical ouvrier à l'échelle mondiale ou j'wenn tendance double tendance tendance à ce que yo divisé yo gen des visions politiques différentes yo gen des perceptions différentes des intérêts de classe que les uns et les autres a défend et en fait yo gen des des rôles différents des poids différents dans situation politique pays donc en conséquence j'ai tendance à la division ça mais en même temps tout même en 46 puisque en même temps tout j'ai tendance à l'échelle mondiale peut-être aussi bon il faut étudier et j'ai tendance au rassemblement vous voyez j'ai tendance à des moments divers on le mette ensemble à cause de l'ennemi commun à cause des ennemis communs dans tel moment déterminé vous voyez par exemple l'histoire des fronts populaires quitte c'est en Amérique latine quitte c'est en Europe dans certains pays d'Europe vous voyez ok en Haïti depuis le d'ailleurs on s'ouvre l'analyse schématique là on a pu un combat idéologique entre l'analyse schématique là l'analyse schématique commence comme cela il commence comme ça on combat idéologique contre le centre contre le journal le centre contre deux courants courants contre courants et nationalistes quelqu'un dit c'est nationaliste bourgeois vous voyez contre noirisme et contre la pensée est un centre libéral groupe qui était autour de Max Dicour vous voyez donc c'est la lutte idéologique qui fait que aujourd'hui ça rappelons aux auditeurs parce que vous comprennez tout le monde rappelons aux auditeurs que l'analyse schématique complétez l'analyse schématique 32-34 et c'est ça qui est capable de l'un texte fondateur du parti communiste haïtiens par Jacques Roumain c'est bien ça c'est bien ça et Roger d'Orsinville Roger d'Orsinville relit le discours de la méthode de la vie politique haïtienne il s'est entendue et son texte fondamental pour l'analyse de sociétés haïtiennes et Roger d'Orsinville écrit sur l'édition dans un livre que il écrit précisément sur Jacques Roumain et donc tendance là existé tendance à la vie et ça vis quoi fait au fond ti allusion à Roger d'Orsinville il est intéressant de voir kajekton nom konkou Roger qui est lui-même en souvinçant tenant mouvement courant noiriste qui vint affirmer l'i après l'esco en 46 qui vint affirmer le souestimé Roger d'Orsinville était jeune conseiller d'estimé donc toujours même courant noiriste là courant noiriste qui va déboucher sur le duvalierisme et puis en cours de route Roger d'Orsinville repensant la vie politique haïtienne les vignes comme reconnaître l'importance historique et politique de Jacques Roumain ça c'est une rencontre que je me trouvais très significative dans l'histoire de la gauche haïtienne oui effectivement c'est dès que ça t'a mérité qu'on pensait qu'il dit d'abord tout que dans Barre-Mémoire à Sahara nous fait des émissions sous certaines personnalités sous certains personnages de la vie politique et de la vie intellectuelle haïtienne c'est que on est dans cette ville en pile pour que précisément vous parlez en la fois de l'histoire PIA vous parlez de lutte politique et idéologique de participation et vous parlez de la vie littéraire son chemin dans cette ville pour en pile en pile en pile et discussion information et connaissances mais nous nous avons dit qu'il y a tendance tout au rassemblement depuis 46 tout tendance au rassemblement manifesté parce qu'on dit la convergence et l'établissement d'une action et d'un combat commun entre les communistes qui auparavant étaient séparés de même depuis 1961 deux bâtis qui a existé qui a commencé à rapproché dans l'action commune et ces rapprochements qui commençaient depuis 1961 on va avoir fait histoire tout cela qui pourra le mener dans 1969 en continuité ça veut dire en continuité pour l'unité mais pas seulement l'unité pâtie alors l'unité de toute force de gauche dans les années 60 son héritage que les années 60 l'a eu quitté combat pour l'unité toute force de gauche l'a eu contre dictature très bien Michel Héctor Kouelia l'état intéressant pour nous avec question l'unité ça en 1969 comment l'ut clandestine en bas du valley est à présent tel qui fait que Jacques Desaline Amboise avec Pepe Hélène tabat Bopali Messie kamarad Jacques Stéphane Alexie nan Pepe tabat Bopayo et puis Jovin senti besoin fon front commun mais qui te cheminement formation de gauche en bas dictature du valley et qui importance combat sa te genyen pour lut anti Makoute et anti imperialiste on pense que mon premier élément mon premier élément rapidement c'est que influence révolution cubaine influence révolution cubaine peut tout secteur en Amérique latine en même temps a choisi de nouvelles stratégies mais a importance unité toute force ça c'est Yon Bagra qui nous dit quitte à jouer mais surtout c'est du dictature du valley diktature du valley is la lè ta frappe monde li te frappe ou kelle kris va sort te en konsekens pour finir avec un dictature comme ça li te indispensable rassemble force quitte quitte chrétien progressiste quitte nan ppln quitte nan pvp quitte nan ou kent pati me quitte démocrate et quitte décider pour tes concours tout monde sa yo yo te intéressé litte important que yo réuni pour faire un front pour combattre dictature et c'est comme ça que initiative te prenne sens ça nous voulons un petit pause radio haïti 1330 AM tout pays a tout jounin tout bon face à l'opinion aujourd'hui avec le professeur Michel Hector et Michel Hector a participé à la commémoration du 30e anniversaire de la répression exercée par le régime du bali contre les organisations communistes en 1969 Michel Outab dit que bien impératif ça de faire front commun contre la dictature seulement mon problème c'est que impératif ça n'a pas rejoint ni si n'a rejoint ni entre PEP et PLN qui vit une forme et PCH mais la droite le saut qui lui-même était essayé depuis 1957 la droite essayait vous voyez mon battre faire opposition au dehors etc mais mais il n'y a jamais eu concrètement entre la droite et la gauche haïtienne anti-dualieriste de réalisation concrète d'un front commun jusqu'à jusqu'à 1986 pour qui ça ça que passe non pourtant il y a eu des essais il y a une tentative qui fait il y a une tentative mais c'est que il y a un propre problème là il y a un propre problème interne à la droite interne à la droite mais il y a un propre problème interne à la gauche très bien il y a un propre problème qui fait que son enfin son t'as dit à m'a brûlé et la droite là et PCH parce que il faut qu'on t'a précisé qui ça qui est la droite et PCH si il est plus facile qu'il me dit qui ça qui est la gauche et PCH ou pas il n'est pas facile pour dire que c'est la droite il n'est pas facile qu'il me dit que la droite et PCH ça sont l'autre débat débat mais de toute façon il y a un monde il y a un monde qu'on t'a capable de dire de droite quitte et essayé l'assemblée quitte et essayé mettez autour avec le secteur de gauche moi je pense que dans le combat anti-duvalieriste à partir d'un certain moment il y a un effort qu'il fait précisément pour dépasser le clivage ça clivage droite gauche et que pour poser question dans le sens de un combat démocratique anti-impérialiste c'est-à-dire j'étais dictateur et puis tabli une démocratie pour mettre fin réellement à la dictature oui quoi que il y a un effort qui fait pour dépasser le clivage ça devant parce que il y a plusieurs mots d'ordre qui baillent il y a plusieurs mots d'ordre il y a un front unis anti-dictatorial anti-impérialiste anti-féodal donc ça vous l'avez dit c'était la gauche seulement vous voyez même quoi que sous base incapacité la gauche seulement pour le tafant de plus en plus et des tentatives faites en ce sens rejoignent le plus possible de secteur de gauche d'abord et puis ensuite gauche de secteur dit de droite pour que nous combattes contre dictature pour l'établissement d'un système démocratique cependant lors d'il y a un problème dans la droite il y a un problème dans la gauche qui est un obstacle à front commun est-ce que l'anticommunisme qui était aussi monnaie courante à l'époque n'a pas joué un grand rôle dans les réticences de la droite à vouloir s'allier concrètement opérationnellement avec des communistes c'est certain c'est certain mais dans le phénomène de bataille ça a un aspect particulier c'est que le peuple il peut le dépasser dans le combat concret qu'il commençait maintenant depuis les années vers les années 80 pour continuer jusqu'à la chute de la dictature le peuple il peut le dépasser le climat il est sans ça il est sans ça le préjugé à priori c'est et ça c'est plus important pour le peuple dans le sens ça c'était le combat contre la dictature ici et contre tout système dictatorial qui était bien de tous côtés c'est vraiment on est capable de songer comment non même pas là mais de toute façon c'était connu comment le peuple est appuyé la bataille sans dénice contre le dictature le peuple le battement des les si Sandinise était communiste ou pas je démolirais bien Somoza égale Duvalier voilà donc Sandinise égale bataille peuple contre Duvalier contre Somoza les organisations de base qui étaient construits dans le pays à tout partout avec l'église là n'ont pas posé problème de clivage ça il y a été posé problème des revendications fondamentales et il y a été posé problème de lutte contre la dictature donc on pense que mouvement ça c'est mouvement ça qui pourrait le permettre de passer clivage là et faciliter faciliter précisément que rencontre la fête en divers courant de gauche et lutte mouvement revendicatif populaire mais effectivement il fait partie ça veut dire si on m'a fait histoire de la gauche il fait partie tout de mouvement ça on va mettre le temps sous plan théorique que sous plan pratique on va mettre le temps en dehors de la gauche il n'y a que mouvement de gauche donc on a mis peut-être ça et il y a été reproché notre bagarre et tout il y a été reproché de ce que on ne peut signaler une série de courants qui existaient après 1969 à partir particulièrement dans les années 70-80 je pense que c'est correct dans le sens que il faut 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 que je ne sais pas mon cher comment même musique populaire là tu es utilisée comme moyen pour faire travail politique de conscientisation parce que tout ça c'est témoigné pour nous reconstruire reconstituer le peuple retourner le peuple mémoire le bataille et pour qu'ils sont capables de servir avec le bataille pour reconstruire la propre identité dans la vie politique ce qui veut dire que exposer sous mise en perspective de la gauche en Haïti et reconnaître lui-même à plusieurs reprises exposer là très incomplet parce que il y a un pilote qui n'est pas comme écrit que collecte témoignages au rollo pour qu'on fait et que travail politique qui t'a fait sous terrain dans la dictature à 99,9% c'est ton travail clandestin donc qui t'est très écrit ça veut dire que on a pile de travail pour faire Michel Hector absolument on reconnaît l'ambition l'ambition c'est précisément dédié à cela dédié raconter cette histoire dédié à cela dédié à recueillir pour raconter l'histoire dédié à constituer matériaux pour que histoire soit possible jusqu'à présent pour qu'on a une bonne étude sous 46 pour qu'on a une étude d'ensemble sous 46 je pense que les conditions existaient qu'on n'y a pour que les conditions pour qu'on repère les matériels ont un bon fonds documentaires qui existaient à travers la presse et qu'on a capable de faire une bonne étude sous 46 qu'on n'y a étudiant tant du mouvement politique que des idées qui véhiculaient des idées nouvelles qui véhiculaient en 46 tout le combat idéologique qui fait en 46 toute tercée culturelle qui fait en 46 c'est que son travail qu'il faut faire donc ambition moins précisément c'est pas moi-même qui pour faire histoire basée histoire à son construction collective c'est une histoire en construction pour pas la phrase et un lot historien et c'est poté contribution pour que matériaux exister pour que effectivement nous connaît ça que t'es passé dans un pays du point de vue des luttes sociales progressistes socialistes et communistes à ce sujet puisqu'on a parlé de 46 tout à l'heure où t'es voté au jeu de Saint-Ville tout à l'heure on a parlé de PSP avec un PCH en 46 où t'es parlé où t'es en face violé lequel t'es en face mouvement communiste mais en même temps en face de noirisme il y a une objection il y a une fois après conférence il y a une fois attention PSP avec PCH à cause de l'analyse idéologique que t'es fait de société PSP te dit non pralese y a fait pour l'État ou y a font alliance avec un certain bourgeoisie nationale non lutt de libération tandis que PCH li même li té font option li di a fait bourgeoisie nationale l'analyse l'analyse à classe l'analyse ce qui fait en 57 gen pil mom nan PSP te de l'é de joie tandis ke gen pil mom nan PSP qui te de l'é du valier ou repond la bagaye sa d'un fason ki peut-être retabli un certaine verite derri l'écran qui grav c'est que mouvement communiste la mouvement marxiste la li même tout li qui est traversée par question de couleur et ça aggrave michel est ce que m'a bon petit temps pour répondre n'a pour t'y pose face à l'opinion aujourd'hui avec le professeur michel hector et nous parlons mémoire histoire histoire des trente années de répression du valieriste contre la gauche haïtienne le mouvement progressiste haïtien le mouvement communiste haïtien est-ce que les organisations issues du marxisme ont été elles aussi traversées par la vieille question de couleur historique en haïti en haïti en haïti michel le 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 mais en haïti en haïti en haïti vous mettez contre l'interprétation de ça. Et l'analyse schématique, là, en partie, adressée question. Et mieux, mieux, précisément, ils ont accusé le mouvement communiste, précisément, de ce que ils sous-estimaient la réalité. Réalité de couleur, en Haïti. Ok. Mais de toute façon, après 46, ça veut dire dans le mouvement de 1956, dans le mouvement des années 60, c'est pas ça qui t'est marqué. Question couleur, t'es reculé le mouvement communiste. Absolument. Divergence, là-haut, t'es gagné l'autre type, t'es d'autre type. Bien que divergence 46, là-haut, pas seulement question de couleur, mais au cœur de divergence, là-haut, c'était question couleur. En 46. Tandis que, dans les années 60, au cœur de divergence, là-haut, c'est pas la question de couleur, c'était toute problématique de qui type de société non-gain, qui classe sociale qui est intéressée pour la révolution, etc., etc. C'était de l'autre type de... C'était de l'autre type de problème. Vous pensez que les générations années 60, là-haut, pas marqué du tout, c'est pas ça qui est intéressé, question couleur. Mais surtout, la dictature du Valéry, là, montré que vous n'êtes pas capable de faire question couleur pour expliquer l'évolution de la société. des haïtiens. Ni pour pas capable de tabler yon système social qui est capable de répondre à sa peuple à ta tonne. Absolument. Absolument. Deux points, là-haut. Cependant, on va parler de l'évolution de problème, yon, et l'abrivé, justement, en 69, yon, n'est-o, martyre 69, c'est Alix Lamotte, et à l'occasion de la commémoration, 30e anniversaire, répression, et la commémoration a publié yon texte kamarad Alix Lamotte qui est écrit sous Bourgeoisie Nationale. Michel, est-ce que texte a venant de yon militant qui est un PUCH, c'est-à-dire un formation qui, yon, est-ce qui est issu d'une fusion entre PEP, parti en tant de populace Jacques-Stefènes, avec PPLN, cote Jacques-Stefènes, nan manifest PEPA, te avance yon, tez sous Bourgeoisie Nationale la, ki ta kapab pren en men batay liberasyon pepahisien, kom kwa dire, Alix Lamotte, pa te mache kole avec manifest en tant de populace Jacques-Stefènes. Non, m'pakwe, m'afè, m'pak gen ou tenyans, m'pak gen text la devan mwen, m'pakwe ke m'preske certain, m'preske certain, que manifest la, pa posé question, que Bourgeoisie Nationale la, pral diriger mouvement de transformation sociale, pey, m'preske tenyans, c'est pas ça. C'est pas même problème d'alliance qui te pose puisque tout monde te d'accord nan periode sa ke kapab gen alliance. Problème nan, c'était nan composition mem de sa nou relé bourgeoisie nationale. Wali, difficulté o, te vina, de comment, de qui type d'activité ke moun ap fè, ki permette kou di, se bourgeoisie nationale, salve, le dit, ki permette kou di, type d'activité, sa, interese a transformation économique e sociale. Naveya. Wali, c'était sa qui te problème. mais Jacques Alexie dans le manifeste pas dit que c'est bourgeoisie nationale qui pourrait diriger mouvement social de transformation en pays. Et position Jacques Alexie pas t'est en position non plus de questions de couleurs. Sans question où t'as capable de dire d'élargir et de grandes pillages sans alliance pour libération peuple. C'était ça qui était pour les problèmes. Voilà. Donc désaccord yot t'est sous ça. Et une fois que désaccord yot sous ça, une fois qu'on dit X telle ou telle catégorie capable considérer ou capable de considérer le comme bourgeoisie nationale ou pas capable de considérer le comme bourgeoisie nationale, ça mener à analyse de type d'activité catégorie sociale ça, catégorie économique ça, et ça mener à yot analyse de position politique traditionnelle type de catégorie économique social. Donc on est mis en question de position politique et économique traditionnelle. Voilà. Et alors m'pas c'est que texte la mot là précisément texte la mot là vous voulez précisément qui est-ce qu'on capable de considérer comme bourgeoisie nationale et qui vole que bourgeoisie nationale ça capable jouer dans bataille de l'achat de l'achat est-ce que nos texte ça prend distance par rapport au manifeste m'pas que oui texte ça prend distance sans que les parfums critiques manifeste là mais il faut distancer ça manifeste la texte ça écrit en 1966 le ça pas problème unité le ça pas fusion moi même moi étude ça et position qui prend par la suite pour le faire aider en pile pour clarifier question et pour fusion en fait puisque divergences idéologiques ça je pour le sur montez c'est un aspect tout texte à l'ex la même si texte n'a pas publié ça mais probablement l'autre monde n'a été circulé moi même avance sa publication et ce qui veut dire que texte a contribution dans clarification propre contenu de bourgeoisie nationale clarification ça l'été faite et il faut nous souligner par j'en auditeur qui fête nan même kondisyon clandestinité wap pale ça veut dire que c'est embachal que nek tap passe papie nek tap bat bet nek tap étudie nek tap fe rôcheche nek tap fe diskusyon pas parce que michel li poko tell man diffusé ke makout yo pat nan ranc nan l'o te rentre la kai osi yon jwenn un livre komunis ou te gen problem ou te kap alfo dimanche pou le simple fet ke jwenn un livre ki ta kapab rap et kon makout tse loun banan alfabe yon kapab pren yon livre mon a ron ki parler de l'urss et du sa son livre communis et bio visio boli ce qui veut dire que même la recherche intellectuelle l'étude et la documentation était difficile sous les conditions de la dictature makout absolument absolument mon kwa ke nan sans sa par ap ap a periode antérieure yon provoqué yon recul pour capacité jen yon pour étudier d étudier apprendre etc inscrit dans le grand courant de pensée du monde un recul il y a une avancée de la médiocrité et de la paresse intellectuelle m kwe sa m bagen doute sous sa wali parce que na époque sa na époque sa position ke o te prend ke l'if bagen do antri parce que l'if même sous l'époque dictature maglo l'if te kon antri l'if ne te kon acheté l'if d'an librier progressiste dans l'if progressiste n'est n'importe point l'if progressiste n'est pas seul qui de l'if et moun te kon acheté livre dans librier progressiste tandis que sa dictature n'a après les quitte grand quitte grand pour l'élargit vision mais dictature par et pendant cela plus du fait que le t sanguiné que le t pillage que le t répressif que le t volet l'ité rétrograde l'ité obscurantiste obscurantiste c'est la dictature du valier t obscurantiste et voilà mais il voilà héritage qui grave pour développement non couélière dernière question Michel c'est que ou dit nous vive en 86 et ou soulignons par important ou dit mouvement populaire mouvement revendicatif là avec formation de gauche pour la première fois dans l'histoire y o vin contre en 86 ou compléter le kouèlière que te gen yon apport intellectuel idéologique et yon apport militant de l'église c'est-à-dire théologie libération et puis yo vin pose ou question ou vin di mais kouèlière la question se pose la gauche a été au pouvoir et puis mon dame qui le ve qui est au côté gauche qui est au pouvoir et comment ka répond la question ça non moi même là encore on dit concept gauche là c'est pour un concept qu'on doit prendre un absolu ça veut dire une fois on dit gauche et plus problème d'un résoudre c'est pour un concept étroit étriqué c'est pour un concept étroit c'est pour un concept étriqué et c'est pour un concept qui pas évolué qui fixe qui statique tout le temps c'est pour lier à une pratique réelle si vous ne pas lier à une pratique réelle vous ne comprendre rien ça c'est le premier élément deuxième élément alors je vais poser une question comme ça probablement presque certain que je vais sentir que la politique n'est pas identifiée comme de gauche n'est pas identifiée de gauche c'est que nous nous faire différenciation l'Europe réfléchit c'est pour faire différenciation sur côté nous sorti et côté nous qui fait nous sorti un mouvement qui porte nous et c'est mouvement qui caractérise un mouvement de gauche le mouvement qui porte nous comme le secteur démocratique qui porte il y a son mouvement qui était contre la transformation sociale c'est un mouvement qui était anti populaire c'est un mouvement qui était le statu quo de réter société agent au contraire il était pour la transformation sociale il était pour avancer aux vendications populaires et il était pour changer l'état changer l'état donc en même temps son mouvement qui était porteur d'espoir d'organisation de la société d'organisation de la vie politique pour constituer un instrument politique pour transformation sociétaire et c'est sous trois points que l'autre jour à partir de 1986 il faut reconnaître que la gauche a été au pouvoir il faut reconnaître que le mouvement social de gauche qui est au pouvoir et c'est parce que le mouvement social de gauche lié avec tout aspect ou indicatif populaire c'est le mouvement social de gauche qui fait que l'âme est capable de dire que son coup d'état de droite son coup d'état pour maintenir le statut quo son coup d'état rétrograde son coup d'état pour briser ce mouvement retourner en arrière et le coup d'état briser le mouvement très bien donc on ne peut pas dire ça tandis que l'Europe de 1930 où il dit nous n'est pas qu'on est à fait droite à fait gauche puis se garder Maxudicou qui t'est beau côté Maya tandis que là 30 septembre 1991 il est clair que le coup d'état son coup d'état de droite le clivage la clé donc c'est ça maintenant il y a un autre débat il y a un autre débat qui vous faites qui politique réelle que la gauche suive l'aile au pouvoir ça sont l'autre débat vous voyez moi même c'est pas je ne vais pas proposer tête pour me faire débat ça vous voyez je pense que c'est le débat ça qui vous fait dans le pays mais que ça où tu dis Michel toute présentation c'était la préparation à ce débat qui ne devait pas être fait mais qui était besoin de préparation présentation pour introduire le débat pour faire le débat parce que le débat doit être fait je pense que je n'ai ça ici elle n'a pas tant de débats un débat serein qui pour faire qui ça qui passait avec la gauche au pouvoir mais si je n'ai ça ici elle n'a pas tant de débats je n'ai ça ici elle n'a pas deux voix tout pour coûter histoire la gauche là histoire mouvement revendicatif peuple histoire idéologique de monde qui t'est proposé changement à la situation c'est histoire qui est important pour nous écrire pour nous être capable d'avoir des éléments pour entrer dans le débat non mais pas tant que m'écrit pour m'fait débat m'passe que diskussion que nous capable de faire sous l'évolution historique grande ligne que nous capable de tracer nous pour entrer dans l'histoire l'histoire son histoire de deal déjà en construction mais pour faire débat il faut un élément historique qui permet tout effectivement qu'on soit qui sont fait et qu'on veut le fait donc m'passe que l'indispensable qu'on y a pour préciser que l'initiative c'est son bonne initiative l'initiative commémoration 30e anniversaire événement répression 1900 répression 1969 c'est son bonne initiative par caractère qu'on valide d'ailleurs il ne pas seulement rappeler les militants qui tombent il ne pas seulement rappeler toute répression du valier mais en même temps il essayait de mettre des éléments qui permettent que les jeunesses non seulement connaissent ce qui passent mais surtout les informations pour le poser sur ce qui passent et pour connaissent qui bon est-ce que ou même qui parallèlement a étude ça rapidement michel parallèlement étude ça qu'on a fait et qu'on fait déjà sous histoire sociale histoire syndicale puisque il faut nous dire aux étudiants que professeur michel étudiant pile question syndicale en haïti sous histoire idéologique problème la gauche au pouvoir l'exercice du pouvoir par la gauche est-ce que pas gagner des enseignements que de l'autre expérience expérience en initio au pouvoir par exemple l'autre gauche en amérique latine expérience parti socialiste en france expérience parti communiste parti socialiste en italie est-ce que pas gagner des similitudes et des leçons capables tirer de l'expérience de pouvoir par des partis de gauche par exemple l'emblom te font différence entre exercice pouvoir et conquête pouvoir salvadorien te font différence entre nous gèn gouvernement mais nous gèn pouvoir gèn notion pouvoir gèn la réalité gèn réalité pouvoir qui s'ak fait pouvoir qui force économique et sociale qui non pouvoir mwen li mbase gèn toute question sa pour nous comprendre sa ka pas se yon mais deuxièmment qui type d'habitude de pratik qui gèn installe dans pouvoir et comment habitude transmette au nouveau personnel politique nous gèn pour nous poser question sa yo mwen séri de question donc qui pou poser qui pou permettre que débat a fait et l'en a posé question faut nécessairement par soude faire nous tenu compte tout d'expérience l'autre pays d'expérience l'autre camarade eh bien n'a dit professeur michel lector merci en pile je dirai m'espérez que comme ou chatouette moi t'alèr il faudrait que d'autres émissions t'a faite sous des personnalités tant qu'o j'ai dans saint ville tant qu'o j'a cou mwen tant qu'o j'a stéphane alexi tant qu'o maxu d'ikou et l'a trié il faudrait que professeur michel lector temps en temps il t'a quitté travail l'affaire pour le vini pour le reparler de l'autre problème qui capable d'intéresser l'auditeur merci michel merci jean